Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire et humanitaire de la République démocratique du Congo au centre du 44e sommet de la SADEC. Ce sommet, prévu les 17 et les 18 août prochains, va promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et des développements économiques durables en faveur de l'indice réalisation des LASADEC. Ce sommet connaîtra la participation de chefs d'État et des gouvernements. Les ministres d'intégration régionale de la République démocratique du Congo a pris par hier aux travaux préparatifs. Le détail dans ses reportages de Willy Atunakov. La ville d'Arare, capitale de la République du Zimbabwe, vibre depuis le 8 août 2024. Est-ce que jusqu'au 18 août 2024, au rythme du 44e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADEC ? En prélude de ce sommet, aujourd'hui, mardi 13 août 2024, il s'est ouvert au New Parlement Building, ici sur place, une réunion des conseils des ministres de 16 pays membres de la SADEC, Communauté pour le Développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo prend part activement à ce conseil par une délégation restreinte, avec à sa tête le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazengamo-Kandzou. Les thèmes de ce sommet, promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement durable en faveur de l'industrialisation de la SADEC. Ce qui explique justement la présence dans ses conseils du ministre congolais de l'industrie et de développement de petites et moyennes entreprises, PME, Louis Watum Kabamba. Dans ce mot des bienvenus, le secrétaire-exectif de la SADEC, Elias Mpedi Magossi, a évoqué les problèmes majeurs qui freinent le développement de la région, entre autres à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est. A ce sujet, le secrétaire-exectif de la SADEC a réitéré l'engagement et le soutien indéfectible de la SADEC par la diplomatie agissante et par les opérations militaires en cours menées par les troupes de la SADEC aux côtés des vaillantes forces d'armée de la République démocratique du Congo pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État sont attendus ici à Ahare selon les sources diplomatiques zimbabweiennes, dont celui de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Titsikedi-Chulombo. C'est au cours de ce sommet également que le président en exercice fait mandat, l'angolais Joao Lourenço passera le bateau de commandement à son homologue zimbabweien Emerson Nangangwa. Ça sera donc au cours d'une traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir. Depuis Ahare au Zimbabwe, Willy Atunakov Kapumba Bangalara et toute l'équipe technique qui nous accompagne pour la RTNC. Désormais, la République démocratique du Congo sera dotée d'une nouvelle politique nationale de prévention et de règlement de conflits communautaires et coutumiers. Ces documents de sept chapitres constituent une réponse au conflit coutumier et va favoriser la cohabitation pacifique en consolidant l'unité entre communautés, nous dit Popo à Anam Mokonsi. C'est une compilation des stratégies. Mieux, une feuille des routes contenant un bagage des réponses à toute forme de conflit qui mine les différentes communautés, notamment les conflits coutumiers liés à la succession. Ces documents de sept chapitres répondent par différentes parties prenantes et structures spécialisées du ministère de l'Intérieur Sécurité afin de favoriser une cohabitation pacifique, consolider et préserver l'unité entre communautés. Nous devons, avec l'accompagnement de nos partenaires, produire un lieu important. Ça doit être répercuté dans toutes nos entités. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques-Mais Chabani, soucié de pérenniser cette politique qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Anton-Tchiseké de Chilombo, qui prévoit la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens, a lancé ses plans de vulgarisation de la politique nationale des préservations et règlements de conflits communautaires et coutumiers. L'étape de la matérialisation de cette politique nécessite en un moment une vulgarisation de nous à débuter à 360 degrés afin de communiquer pleinement son compte de vue. Le but étant d'en assurer la publicité et la promotion, à même de susciter l'approbation, l'adhésion et la participation efficientes de toutes les parties prenantes. S'il y a des mots qu'il faut éradiquer en République démocratique du Congo, les conflits coutumiers sont une priorité aux communautés à s'approprier de ces documents d'une importance capitale. La Cour de compte siégeant en matière de discipline budgétaire hier a reconnu Joseph Itela Ilondo, directeur général de Metelsat, coupable et les condamne à une amende de 27,5 millions de francs congolais. Nancy Pouba pour les détails. Condamné à une amende de 27,5 millions de francs congolais, ainsi que des frais d'instance, Joseph Itela Ilondo, directeur général de la Metelsat, accusé de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5200 dollars américains, soit 3100 dollars pour lui-même et 2100 dollars pour Mme Ngondo Mukanya. C'est le verdict prononcé par la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière à son audience publique de ce mardi 13 août 2024, à laquelle siégeait le conseiller maître Gilbert Tunzango Congolo, président de CEAN. Article 2. Le ministre d'Aquadre Joseph Itela Ilondo est condamné à payer une amende de 27,5 millions de francs congolais, ainsi que des frais d'instance. Ainsi arrêté ou prononcé par la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière à son audience publique du 13 août 2024, à laquelle siégeait le conseiller maître Gilbert Tunzango Congolo, président de CEAN. Le conseiller référendaire héritier Kanza Ewula et Diédonné Mbouezolo Mboumba, juge. Le conseiller référendaire José Catouma Rampoumbou, magistrat rapporteur, en présence de M. Omeonga Tongomo Barthélémy, avocat général et avec l'assistance de M. Pierre Moufasa Gréfié. En fois de quoi, le présent arrêt est signé par les membres de la composition. Notons que le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site internet de la Cour des comptes. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives vient de lancer la collecte de données pour le rapport ITIE-RDC 2022. Le détail dans ce reportage de Ricky Zuzi. Les pays mettent en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives dont la RDC sont toujours appelées à divulguer les informations requises par la norme ITIE à travers les déclarations systématiques de gouvernants et des entreprises, cela annuellement. C'est dans ces cadres que s'inscrivent les travaux de la collecte des données du rapport ITIE-RDC 2022 lancé à Kinshasa ce mardi 12 août 2024 par le coordonnateur national Jean-Jacques Kayembe. Une occasion pour les parties prenantes d'analyser et de déterminer la qualité et le contenu des informations à mettre dans ce document avec l'appui du projet encore Banque mondiale sous la supervision du COREF. Chaque pays ayant adhéré à l'ITIE devra publier de manière actuelle son rapport, qui est la colonne européenne qui permet au secrétaire international et au conseil d'administration de faire une évaluation de la mise à l'œuvre dans un pays. Nous avons ensemble travaillé et amélioré le rapport de cadavage qui nous a fixé le fondement et les éléments qui devront être inclus dans le rapport ITIE. À Kinshasa, c'est le pôle pétrolier et concomitamment, cette collecte va s'effectuer dans d'autres entités où se pratique une forte activité minière. C'est le cas du Haut-Katanga, les lois là-bas, le nord et le sud qui vouent le Kassai oriental et à Dourba et Issyro, en province orientale. Processus électoral en République démocratique du Congo, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections a publié son rapport intermédiaire du cadre normatif sur les dits processus. Les conclusions révèlent que le respect des principes démocratiques pour les élections présente beaucoup de faiblesses. Redépenda a signé ce rapportage. L'actuel conseil d'administration préfère briller par des conflits interminables avec le directeur général qui ne ménage aucun effort pour rester dans la droite ligne de la vision du président de la République sur le développement de l'entrepreneuriat et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs. Il s'y est de constater que le conseil d'administration est dans l'impossibilité totale de ramener ce fonds à l'ANADEC alors que l'agence éprouve d'énormes difficultés financières. La délégation syndicale déplore l'ingérence du conseil d'administration dans la gestion quotidienne. L'indiscipline et la rébellion qui l'entretient, qui, du reste, paralysent le bon fonctionnement de l'agence sur base des interprétations des principes de texte légaux et réglementaires en vigueur. La délégation syndicale constate avec règle le blocage illégal des décisions de gestion du directeur général par le conseil d'administration, lesquels sont prises pour le bon fonctionnement de l'établissement. La délégation syndicale formule les recommandations suivantes. À l'endroit de son Excellence, M. le Président de la République et de la TITEL, Le remplacement de l'actuel conseil d'administration a envie de préserver la paix sociale et de consolider les acquis de l'ANADEC. Que vivent les personnels de l'ANADEC, que vivent les délégations syndicales. Je vous remercie. Vous venez là de suivre la synergie de syndicalistes qui s'insurgent contre le traitement des agents de l'ANADEC. Suivons à présent le rapport de la CENI sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Publication du rapport intérimaire par la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simocel, qui comprend trois phases, à savoir préélectorale, électorale et postélectorale, avant les rapports définitifs prochains, appuyés par différents rapports séquentiels de chaque mois jusqu'au mois d'émis. La Simocel s'est servie de deux approches méthodologiques, à savoir sa propre observation classique, qui a consisté au déployement des observateurs sur le terrain, et la consultation par sondage de parties prenantes et institutions publiques, telles que la société civile, les partis politiques, opposition et majorité au pouvoir, les syndicats, les confessions religieuses et autres indépendants, afin d'aboutir à une meilleure conclusion, dont les résultats de l'observation de la Simocel se rapprochent de l'opinion populaire des différentes parties prenantes, a indiqué le coordonnateur de la Simocel, Luc Lutala, au cours de ses points de presse. Sur base des faits saillons, la conclusion présente, un recul avec beaucoup de faiblesse dans l'organisation des élections démocratiques à RDC. Pour la Simocel, sa démarche vise le réveil des consciences de tous et à tous les niveaux. Luc Lutala, coordonnateur de la Simocel. Le plan de communication vise à réveiller la réveillation, et l'impératif de sortir de la léthargie, non seulement un processus électoral qui a laissé énormément de détails. Vous avez vu tout à l'heure que nous avons 60 faits saillants sur les 29 opérations, que nous avons observées avec 29 défis majeurs qu'il va falloir élever, qui n'ont pas consolidé la démocratie. Mais en même temps, quand on regarde, vous avez vu aussi que sur base, les conclusions qui découlent à la fois de l'observation électorale et du sondage d'opinion des parties prenantes, que nous sommes devant un processus qui est non seulement fragile, mais un processus qui est délicat, qui est inquiétant. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les Congolais devraient faire le bon choix pour garantir le processus électoral fiable qui mérite la confiance de l'expression populaire. Les administrateurs du territoire de Djougou et d'Irounon face au pêcheur du lac Albert. Les doléances des pêcheurs et la situation sécuritaire des sept parties stratégiques de l'Itourie seront transmises au gouverneur militaire pour des dispositions utiles. Suivez. Prise au bord d'une vedette au port de Kassigny, en un verre local de ce samedi, les deux délégations mixtes du territoire de Djougou et d'Irounon ont effectué une randonnée sur les eaux du lac Albert. C'était sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Objectif, s'imprégner correctement de la situation sécuritaire et de la réglementation de la pêche. Dix cas de pêche intrigue passant par Rukwanzi, Mateti, Semelikitroa, Chicha, Chirichi et Malonga, ces deux diplômés à stratégie et défense, ont prêché l'unité entre pêcheurs, les invitant ainsi au respect des textes réglementaires. C'est vrai qu'il y a des poissons, mais il y a aussi des zones de frayeur et ces zones doivent être protégées. Toutes les stratégies et les problèmes que vous allez présenter ici, en présence des députés, les députés vont noter et nous qui sommes au niveau de l'administration allons voir comment vous accompagner parce que le souci que nous avons, c'est l'unité. Le souci est le tout qu'on a, c'est le tout qu'on a, c'est le tout qu'on a. Présent dans cette délégation, certains élus nationaux et provinciaux du territoire de Djougou ont promis plaider auprès des autorités compétentes l'élection d'un cas de pêche pour la chefferie de Walendoubindi. Chefferie de Walendoubindi a aussi droit de pêcher. C'est passé là, alors cette chefferie, si j'ai suivi bien un intervenant ici, la chefferie de Walendoubindi n'a aucune pêcherie officielle. La chefferie de Walendoubindi a eu la carte de pêcherie officielle. Notons que l'exécutif provincial est résolument déterminée à sécuriser la province de Lutourie, même à travers le limite de la Kystre, comme toute éventualité, sur les eaux du lac Albert. Construits dans les normes de sureté aviatique, les travaux du nouvel aéroport international de Lualaba ont été inspectés par le contrôleur de la régie de voies aériennes, conduit par la direction générale à sa tête des DG, Léonard Goma. En séjour de travail dans la province du Lualaba, le directeur général de la régie de voies aériennes a accompagné la gouverneure du Lualaba sur différents chantiers du nouvel aéroport international d'Ecolosie, c'est mardi 13 août 2024. La gouverneure Fifi Mansoukassaini et son hôte ont eu les temps de palper, voire dans le moindre détail l'évolution des travaux des constructions de la piste du nouvel aéroport, longue des 4500 mètres, soit 4,5 km. La gouverneure Fifi Mansoukassaini et sa suite ont eu les temps de suivre les explications de l'entrepreneur. L'autorité provincielle était également à la nouvelle aérogare moderne. Ici, les salles d'attente pour les vols nationaux et internationaux, l'escalator, les bus pimpaneufs pour les passagers, les camions anti-incendie moderne, les appartements administratifs ainsi que la tour des contrôles et d'autres compartiments ont été visités par la délégation. Très émerveillée, des réalisations palpables, les directeurs généraux, Léonard Ngomambaki, a trouvé des mots justes pour encourager la bâtisseuse de Félix Kisekedi dans la province du Lualaba. C'est vraiment magnifique. Vraiment, une fois de prise, maman, nous vous remercions. Merci. Et vous fait le citon pour le travail que vous êtes en train de faire. Si tout le monde peut suivre le modèle de son excellence... D'une pierre, deux coups, l'autorité provinciale a posé la première pierre pour la construction de la caserne anti-incendie. Une première dans l'espace Kran Katanga. La construction du pavillon présidentiel et toutes ses composantes ont été dans l'agenda de la gouverneure Fifi Mansoukassaini, en compagnie du directeur général de la RVA. Le gouverneur de la province du Haut-Touéle a réussi à mettre la communauté de Durba et la firme Kibali autour d'une même table pour le retour de la paix. Un accord pour la stabilité dès la mine et le développement local a été signé. C'est en vue de désamorcer les tensions toujours permanentes et instaurer un bon climat des affaires autour de la mine que le gouverneur Jean Bakomito Gambou, lors de ce séjour à Ouatia, a mis bouché double dans des racontes au sommet, avec toutes les parties intéressées. Grâce à son savoir-faire et par une diplomatie qui ménage à la fois la chèvres et la choux, les langues se sont finalement déliées et l'ambiance est bon enfant. Le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tsekiedi, a décidé de créer une classe moyenne, d'apporter aux communautés locales des opportunités qui permettent un développement au niveau de la base, aux communautés locales d'accéder à plus de marchés, plus d'opportunités, sensibiliser les différents sous-traitants, de privilégier les dialogues et la paix autour de la mine. Le directeur du département de la sous-traitance chez Kibali, Tedi Nbiyamwanga, s'en réjouit. C'est une satisfaction totale parce que c'est l'objectif de Kibali. Nous y travaillons déjà, mais il est venu mettre un peu de son pouce pour qu'on fasse un peu plus. Cette séance a cédé la place à une autre, celle de la signature du pacte, la stabilité de la mine et le développement local entre toutes les parties prenantes, concoctées par le gouverneur, sapeur-pompier. L'objectif est atteint, mais il y a tout un processus auquel toutes les parties prenantes se sont engagées. Nous avions abouti à un accord pour que dans la paix, la concorde et l'unité, que l'exploitation minière puisse se faire comme il se doit et que les populations aussi puissent en tirer le maximum de bénéfices. Au Nôtre s'affirme, Arthur Kabilamoutokole prend l'engagement de faire bouger les lignes dans l'esprit de ce nouveau pacte. Kibali remercie toutes les parties prenantes qui ont concouru à l'élaboration de ce document, qui sera notre guideline. Nous l'avons signé en amé conscience et nous espérons que nous l'appliquerons dans toute son entièreté. Dans la province de l'Équateur, nous signale la remise des entrants agricoles et outils aratoires aux paysans du territoire de Bikoro et de la périphérie de la ville de Mbandaka par le Comité national de femmes et développement. 4 emménages parmi lesquels le peuple autochtone des Ouidji-Fakye et Bongondé-Djolé dans le territoire de Bikoro et ceux de Ouidji-Sekli, Ikiengo, Boyeka et Météo dans la périphérie de Mbandaka. En bénéficiaient d'eux, entrants agricoles, outils aratoires, pirogues motorisées, moulins à maïs, caprin et porcins. Après la remise symbolique, le ministre provincial du genre Familles et Enfants ailleurs dans ses attributions l'agriculture et l'élevage, Ruth Bakanda Bulumbu a salué la venue de ce projet dans la province de l'Équateur, tout en promettant l'accompagnement du gouvernement provincial avant d'appeler le bénéficiaire à en faire bon usage. De son côté, le directeur pays de l'ONG Diakonia, Jean-Fal Malilo, a indiqué que ce projet qui a commencé en 2020 est aujourd'hui à sa dernière phase. Très satisfait du déroulement de ces activités, le secrétaire exécutif provincial de l'ONG Conafed, Mitongo Coenzongo Marie-Rose, a remercié le partenaire pour l'accompagnement de femmes de la province de l'Équateur. La femme, d'une manière générale, est à la traîne de l'échelle sociale. Pour redresser la situation et provoquer une mobilité sociale auprès des femmes paysannes, notre organisation a longtemps réfléchi sur les stratégies de promouvoir la femme. Notons que ce projet a été financé par l'ONG Diakonia. Le 12 août de chaque année, le monde célèbre la journée de la jeunesse. À Bukavu, la jeunesse a organisé une conférence pour promouvoir les droits à la santé sexuelle et à la productivité. Suivez. Les compétences de jeunes au service de la paix et du développement, c'est sous ce thème qu'a été célébré ce lundi 12 août, la Journée internationale de la jeunesse. À Bukavu, une activité a été organisée dans la grande salle de l'hôtel New Riviera avec l'appui technique et financier des iPass RDC dans l'objectif de promouvoir les droits à la santé sexuelle et réproductive et pour vulgariser le protocole des Maputo auprès des leaders religieux et jeunes étudiants des universités à caractère religieux et mixte du Sud Kivu. L'objectif a été aussi de familiariser les partisans sur l'ampleur, les conséquences de l'avortement clandestin, comprendre l'impact des normes sociales et religieuses sur la mortalité maternelle ainsi que familiariser les participants avec les cadres légals congolais sur l'accès des jeunes à la contraception et aux soins. Au cours de cette activité, un panel a été animé de manière participative et interactive sous une modération orientée dans des camps, l'un constitué des jeunes cibles et l'autre des champions sur le droit à la santé sexuelle et réproductive et Yacht Sprint qui ont été soumis aux questions sur les méthodes contraceptives et avortement sécurisé. Le ministère Fidel Kaoumba, c'est le nouveau ministre provincial du Congo, ce dernier a pris officiellement ses fonctions hier. Parmi ses priorités, le note de l'amélioration de la situation sécuritaire dans les Congo. C'est un rapportage de nos confrères de la RDMT, Congo. Suivez. Le ministre provincial Fidel Kaoumba Tchisepo a officiellement pris ses fonctions lundi 12 août 2024, succédant Noël Lumbun Teba au sein du ministère provincial de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans le cabinet du ministère à Kengue, siège des institutions provinciales. Le gouverneur de la province, Willy Bitu Silla, avait récemment nomné Fidel Kaoumba Tchisepo à ses postes crucials. Noël Lumbun Teba, ministre provincial sortant, a remis le pouvoir à son successeur après avoir signé les procès verbaux et remis les clés du ministère. Dans son discours, Noël Lumbun a exprimé sa confiance en son successeur, assurant qu'il laissait les ministères entre les bonnes mains. Je vous passe le bâton de commandement pour que la province du Congo ne souffre pas d'insuffisance. Faites les mandats, tenez bon, la République continue. Fidel Kaoumba a remercié le gouverneur Willy Bitu Silla pour la confiance placée en lui. Il a promis d'éveiller à ce qu'aucune forme de tracasserie ne soit tolérée dans la province et a assuré qu'il mettrait en œuvre la loi régissant les affaires coutumières en accord avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisepo de Tchulombo. La population pangolaise sera exemptée de toutes formes de tracasserie. Il y a une loi qui régit l'autorité coutumière. Nous allons suivre cette loi-là. On ne va pas aller en dehors de la loi. Pour symboliser la continuité des affaires de l'État, les deux ministres ont échangé leur fauteuil, un geste marquant la transition et l'engagement à poursuivre le travail entrepris. Ainsi, la province du Congo entre dans une nouvelle ère sous la direction de Fidel Kaoumba Tchisepo avec la promesse d'une gestion rigoureuse et conforme aux attentes du gouverneur Willy Bitu Silla et du président de la République, Félix Antoine Tchisepo de Tchulombo. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Démazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. L'Angola propose une paix définitive entre le Rwanda et la RDC, titre ICO News. Un projet d'accord de paix durable pour le conflit entre le Rwanda et la RDC commencera à être discuté dans les prochains jours à Luanda au niveau ministériel. C'est ce qu'a annoncé en croire le journal la présidence de la République angolaise. Dans une note publiée sur son Facebook officiel, la présidence angolaise explique que le nouveau projet d'accord a été proposé par la médiation angolaise suite à l'entrée en vigueur. Le CCL fut récemment conclu par les partis. L'agence de santé de l'Union africaine déclare la variole de Sèches une urgence de santé publique après un total de 38 465 cas recensés, rapporte Info27.cd. Ceci face à l'épidémie croissante de M-Pox, anciennement connue sous le nom de variole de Sèches, sous le continent africain. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché, avec près de 15 000 cas confirmés au suspect recensé, dont 455 cas de décès signalés depuis le début de l'année 2024. Les autorités décident de détruire les constructions anarchiques à la frontière entre la RDC et l'Angola révèlent la référence plus. Les maisons construites de manière anarchique par la population de Matadi au-delà de la frontière territoriale de la RDC entre la municipalité congolaise de Nuki et la ville de Matadi seront complètement démolies. Selon le confrère, cette décision a été prise le week-end dernier par la commission conjointe réunissant les autorités municipales de Nuki et urbaines de Matadi lors d'une séance axée sur le respect des frontières. Année scolaire 2024-2025, le gouvernement interdit le paiement de frais en monnaie étrangère, note 7 sur 7.cd. Dans une note circulaire datée du 7 août 2024, la ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a instruit les directeurs de province éducationnelle de certaines dispositions pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Parmi ces dispositions, on note celles ayant trait à la liberté des parents de se procurer des fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique. Au marché de leur choix, les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Anzelle Mabiala Landou, réalisé par Simen Dondo et J.R. Diakia Di, Rebecca Kikumale et Nseng Elibasosa ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Sous-titrage ST' 501